Bonjour c'est Cadu et bienvenue sur Cadet Gaming pour cette nouvelle série We Were Here 2 en compagnie de Yoot Coucou Coucou Ah il y a aussi Kaya et GrizzX derrière mais vous allez voir qu'ils vont refaire long Kaya s'affaiblit Kaya s'affaiblit ça y est Et il voulait absolument venir ben voilà Et GrizzX va pas tarder à y passer aussi Ah bah ils sont où ? Ah oui c'est parti ça y est ils sont dans la neige Elle est où le moigneau ? Non ils visent un château Alors vous avez vu sur la chaîne il y avait le premier jeu We Were Here tout court en 4 épisodes Ce jeu là cette fois est payant est à 10€ sur Steam Sachant qu'il y a le We Were Here Forever je crois que ça s'appelle Together je crois Together pardon Qui sera le troisième qu'on fera peut-être plus tard mais qui n'est pas encore sorti En tout cas à l'heure où on tourne cette vidéo Et comme vous voyez ben nous sommes encore deux enfermés dans un château enneigé comme pour le 1 Avec un Tokiwoki dans la main On a chacun une pièce à prendre comme vous le voyez Cette fois je serai Seigneur et Yoot le paysan parce que ça lui correspond bien On va voir après si on inverse pas On va vous présenter le début On a fait le test on était dans la première pièce seulement On a vu en fait que le Seigneur voyait plus de choses C'est pourquoi j'ai pris Seigneur Pour vous c'est pas pour faire chier Yoot Le jeu est à 10€ quand même Faut savoir que est-ce qu'il s'avoue le coup ou pas On va le voir tout de suite Donc tout à l'heure j'étais paysan Cette fois c'est Yoot qui est paysan Et normalement Yoot voit de son côté Juste un hôtel avec 3 symboles A tourner en cliquant dessus Et moi j'ai trouvé 3 symboles aussi de mon côté Du coup on accélère un petit peu le début Vous avez vu on a fait des tests Je pense qu'au niveau lumière, son, tout ça on est pas trop mal Donc on va laisser ça comme ça J'espère que ça devrait le faire plus tard Sinon je descendrai si je me rends compte que ça ne va pas Et au niveau lumière, ouais au niveau lumière Je pense que c'est pas mal, c'est pas trop son C'est pas trop non plus criard Donc voilà, on va poursuivre dans ce sens là Alors, il me faut 3 symboles Puisque Yoot a 3 symboles Je pense que la porte est fermée J'ai 3 symboles et un levier rouge Voilà, il faut cliquer cette fois C'est pas une touche comme d'habitude Le jeu est plus évolué que le 1 Faut savoir qu'il était... Eh oh, les symboles ils sont au dessus des... Ah attends c'est les mêmes Au dessus des... Comment ça s'appelle des... Des cercueils Des cercueils Alors moi je vois 3 symboles effectivement Yoot Maintenant, quel symbole c'est ? Je sais pas Je pense que c'est les 3 symboles Où il n'y a pas de cercueil Yoot Ou alors où il y a des cercueils Alors attends Il y a combien de cercueils dans... Enfin, avec un code au dessus J'en ai 2 ici 2 et puis ici J'en ai 1 encore 1 encore et 2 encore Donc je pense que c'est les cercueils vides Qu'il faudra mettre la bonne combinaison Maintenant dans quel ordre ? C'est une bonne question C'est tout ce que je vois comme idée Donc moi j'ai un S avec 4 traits Un espèce de S avec 4 traits Comme vous voyez ici Ok, un S avec 4 traits j'imagine ? Ouais, un S avec 4 traits en diagonale 2 en haut ou 2 en bas Autour du S Donc ça c'est un code Le deuxième c'est un... C'est comme une rose C'est pas compliqué On voit une rose Sachant que la tête de la rose Est en fait un losange Presque un losange entier Coupé sur le haut Ouais c'est ça, exactement On n'a pas le dernier angle Ok Donc ça c'est le deuxième symbole Et le troisième c'est un symbole Ah attends, il y en a un quatrième là Mais il n'a pas de code Donc à mon avis c'est ça Et le troisième c'est un... Comme une clé de sol Donc un S en fait Avec 2 petites ailes au milieu On voit, imagine un S tu vois Imagine tu traces un S Et tu mets 2 petites ailes 2 petits V en fait Qui touchent en fait le centre Du S Qui sont l'une en dessous l'autre en fait En parallèle Ouais, par contre Tu l'as pas celui-là Ouais, non je le vois pas Alors si, peut-être qu'ici C'est un S avec 2 petits V en fait Au milieu du corps Comme si il allait être celle Voilà c'est bon Il a fallu que j'inverse Oui, pardon Je vais tester Il faut appuyer sur un bouton peut-être La porte est là Est-ce qu'elle s'ouvre ? Ok, ça a l'air d'avoir fait quelque chose Je sais pas si c'est bon ou mauvais Ça m'a tourné les symboles Ah, il y a un problème d'ordre Moi j'ai 3 portes J'ai 2 portes Attends une seconde Une porte là, une porte là J'ai 2 portes verrouillées Donc maintenant Dans quel sens sont les lits ? Est-ce qu'il y a un numéro ? Est-ce qu'il y a un numéro ? J'ai un coffre Enfin, j'ai un cercueil ici Avec 3 bougies Ok Alors, non, justement Il ne devrait pas y en avoir Donc là j'ai 3 bougies Sans cercueil Là, j'ai rien Ok Au fond, donc il y a un cercueil C'est pas bon Parce qu'on a dit 4 cercueils Ça n'a pas de sens Ici j'ai un autre Avec 3 bougies aussi Il n'y a pas de numéro De 1, 2, 3 Ou de... Il n'y a rien qui indique en fait L'ordre des 3 Non mais l'ordre Moi, enfin Les 3 symboles que tu m'as dit Ils pouvaient être que dans un seul ordre Ah Et ça n'a pas marché Non Ça n'a pas ouvert la porte Ok Je vais la refaire En regardant Ceux qui ont des cercueils Donc là il y en a un Ok Là il y en a un deuxième Ok Je pense qu'il y en a 3, 4 En fait, c'est pour ça Là il y en a un troisième Et là il y a un quatrième Sauf qu'il n'a pas de symbole Ah ah On va essayer ceux avec les cercueils Ok Là j'ai pris ceux sans cercueil Donc Là cette fois On a une espèce de tête de chat Comme une rose Mais c'est une tête de chat Tu vois Donc tu as un bâton vertical Deux bras à droite à gauche Et un losange au dessus Avec deux triangles Au dessus du losange Je crois que Je l'ai vu tout à l'heure Voilà Tête de chat Voilà Ça c'en est un Le deuxième C'est le même qu'on a dit tout à l'heure Tu sais le losange au dessus L'avait coupé Il y a un trou au dessus Ok Et le troisième Parce qu'il n'y en a plus que un C'est une évidence Voilà C'est un sablier Un sablier avec un trait Sur la partie du dessus Ok Et bien je teste Vas-y test Ah ah Jackpot Donc pire de temps J'ai obtenu Je sais pas si vous voyez les viewers C'est écrit Succès déverrouillé Pire de temps Très bien La porte est ouverte On va pouvoir poursuivre Point de passage atteint Ok Donc là on est déjà au niveau 2 Je crois d'ailleurs Que si je ne spoil pas Il y a 8 niveaux Puisque quand on charge la partie Il propose Du départ Ou bien 8 points Qui est en dessous Je pense que nous sommes déjà Au deuxième point Là c'était pour la partie cadeau Faut savoir Vous avez vu le 1 Si vous l'avez pas vu Je vous la conseille Sur la chaîne Donc le We were here Tout court En playlist Vous verrez que Le premier est plus facile Que les autres C'est normal C'est pour dire En fait Voilà comment ça se présente On le fait simple Alors Partie suivante Ok Alors là J'ai une pièce Avec énormément de détails Alors moi J'ai une pièce Avec Deux Portes Ou deux On va dire Des portes Tu sais avec un Une porte en métal Qui est une porte Quadrillée en métal C'est qui tombe Comme une herse Voilà comme une herse Voilà Donc j'ai deux portes comme ça A droite et à gauche Qui descendent un peu Par le bas Ensuite alors Avant j'ai Un petit escalier A droite et à gauche Avec deux portes Côte à côte Les fameuses Les fameuses deux portes A droite et à gauche Avec une herse Avec une porte au bout Et suivant J'ai encore deux escaliers A droite et à gauche Avec deux portes De chaque côté Et là on arrive Dans une espèce Alors il neige On est toujours enfermé Il y a une espèce Tu sais comment dire De C'est une petite maison En patagone Avec Cinq portes Et il y a un bouquin Devant En patagone Ouais En patagone C'est à dire En pentagone Non En patagone Est-ce que je viens de dire Non c'est pas ça Non t'as dit En patagone Ouais en pentagone Ok C'est mon nez qui parle Alors Petite maison Comme en fait Comment on appelle ça Celle là où on chante Là où il y a des Ah comment dire Bon le truc Il fait deux mètres carrés A l'intérieur Ok Avec un toit En ardoise Avec un joli toit Par dessus encore Enfin un truc magnifique Très très beau Franchement Je sais pas ce qu'en pensent Les viewers Mais c'est juste magnifique Et Donc c'est sympa Il n'y a rien au milieu Mais il y a un livre devant C'est un livre avec un Ah Il y a un temps chronométré En fait J'ai levé la tête À un moment Quand tu parles Je t'ai entendu parler de toi J'ai levé la tête Et là j'ai vu une créature Au plafond Et quand je l'ai regardée Elle a disparu Dans un Dans un rire Macabre De sorcière Enfin voilà C'était un peu Effrayant Alors Je vais lire le bouquin Parce que sur le bouquin Il y a un truc Sachant que Là j'ai pas terminé Mais en fait Autour de la maison En patagone C'est une intersection En fait En face Tu as trois portes Une qui est devant Une qui à droite Une qui à gauche En face Ok A droite Tu as six portes Deux à gauche Deux en face Deux à droite Alors Deux en face C'est plutôt des étagères Étagères avec des livres Une cruche Un coffre Voilà Un peu le bordel Il y a des livres Un peu qui tombent par terre C'est pas super clean Et puis de l'autre côté On a la même chose En symétrie Donc ça fait vraiment Un petit peu en fait Église Mais remplie en fait De portes Et de Une église en fait Une église en croix Clairement Avec des poteaux Etc Il n'y a pas de siège Voilà Et il y a vraiment Un livre à lire Où c'est écrit My love for your burns With the intensity Of a thousand Sept Alors Thousand C'est millier Alors Ça veut dire Mon amour Pour Pour vous Explose Avec l'intensité D'un millier De Suns Un millier de soleil Je suppose J'ai du mal à lire En fait Visuellement Je parle Your beauty shines At To bright Alors Ça veut dire Votre beauté Brille A la lumière A l'intensité En fait De la lumière Of the stars Donc des étoiles Et At Colorful Donc à la Pleine couleur At the Roses Of your garden In your garden De la couleur Des roses Dans votre jardin Love you forever C'est à dire Je vous aimerais toujours Signer B Alors Sauf que à droite Là J'ai peut-être un truc Qui va t'indiquer des choses J'ai Six bougies En rond D'accord Des bougies en fait Qui dégoulinent un peu Tu vois Pour te dire Elles sont bien dessinées En rond Ouais en rond Donc il y en a Donc six C'est ça Donc Comment dire ça C'est un peu comme un Comme une horloge Il y en a cinq Qui font un demi-cercle Et une Qui est Un petit peu plus haut Il y en a trois en V Si tu veux Il y en a trois en V Au-dessus inversé Voilà Donc ça fait vraiment Comme une horloge Il y a des symboles dessus Sachant qu'en bas C'est un A gauche C'est deux Au-dessus C'est un quatre Barré J'ai l'impression Ok A droite Il y a quatre aussi Il y a trois au-dessus Je pense que c'est trois En fait C'est trois Mais comme c'est des bâtons C'est des i Bah trois en fait Ça donne une espèce de prison Et au-dessus En fait je pense que c'est Un en bas Deux à gauche Trois à droite En haut après Il y a Il y a Alors attends On va la refaire Excuse moi En bas au milieu Alors On va prendre une horloge Ok Pour faire plus simple Donc tu prends Midi Six heures Huit heures Et ainsi de suite Ok C'est bon ça te va Donc L'aiguille en bas C'est un L'aiguille à 40 minutes Donc à gauche Un peu en bas C'est deux Ok En haut à droite C'est trois En bas à droite C'est quatre Cinq C'est en haut A gauche Et six C'est tout en haut Ok tu les vois celles là Je pense que tu as une horloge Pour moi ça me fait penser Une horloge En plus il y a des bougies Qui s'allument Je pense que ça fait référence A une horloge Maintenant Pas du tout Pas du tout Alors Est-ce que j'ai autre chose ? En fait moi Je pense que c'est plutôt à moi De te décrire Vu que tu es du côté Où on résout l'énigme Ouais vas-y dis-moi Donc moi quand je rentre dans la pièce Donc c'est une pièce En forme de rond Ok Donc j'arrive moi Tout de suite J'ai un pupitre Avec une histoire Exactement C'est ce que je viens de te lire C'est un pupitre Avec un livre dessus A gauche il y avait l'histoire Que j'ai raconté A droite il y avait l'horloge En bougie Ok ça marche Au milieu J'ai une sorte d'hôtel de rituel Mais tu sais Rond Au sol Avec un pentacle Complet Un pentacle par hasard Alors attends D'ailleurs une seconde Moi la maison n'est pas un pentacle C'est un hexagone Il y a 6 portes Il n'y en a pas 5 Moi j'ai beaucoup plus de face D'accord Moi j'en ai 8 J'en ai 8 T'as un pentacle Moi j'ai un hexagone Ok ça marche Donc autour de ce pentacle A chaque sommet Il y a une brique Avec des symboles Donc il y en a 5 Pentacle 5 symboles Ok Non c'est un pentacle complet C'est à dire que c'est pas le pentacle satanique C'est un pentacle Où toutes les faces sont reliées C'est un octogone Où tous les sommets sont reliés En gros Un octogone D'accord c'est pas un hexagone Il y a 8 faces Non 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 Ok ça marche Ça marche ok Et tu as Donc autour j'ai des bougies Ok Donc au nombre de 6 Ouais Et à gauche et à droite de la salle J'ai des renfoncements Avec une grande toile Une grande tourelle Une grande toile Donc bleu à gauche Rouge à droite Et donc Il y a Des symboles Qui sont reliés Ça ressemble au pentacle Mais A savoir que c'est pas du tout La même forme Ça fait Ça ressemble à une boîte Avec un triangle dedans Et dans ce triangle Il y a encore Un carré Alors si je peux me permettre Je vais t'interrompre J'ai réussi à créer un bug De mon côté En me rapprochant d'une porte Sur un certain angle Quand tu te rapproches Le contour de la porte S'efface C'est à dire Tu vois le cadre Au dessus A droite et à gauche Et du coup je vois A travers ce qu'il y a Et là je vois Qu'il y a déjà des bougies De l'autre côté J'ai réussi à créer un bug Non Est-ce qu'il y a autre chose De l'autre côté Non c'est que de l'autre côté Alors les viewers l'ont vu Tu te verras peut-être En vidéo Mais c'est hallucinant Parce que là je sais Que derrière Il y a un truc Donc je pense que Les portes vont s'ouvrir Je pense en fait Que les 8 mondes Que j'ai vu Avant de démarrer le jeu Et bien ils sont ici 1 2 3 4 5 6 Ah et bien c'est illogique Après on a plus de portes C'est illogique Excuse moi Même si en fait Bah du coup Les portes qui sont ici Devraient donner Sur la même chose Que ce qu'il y a ici Bon bref Donc tu as un octogone Ok avec des bougies Ouais Et il n'y a pas de chiffres Il n'y a rien Tu peux rien faire En fait je vois pas Où c'est que je peux interagir Ah Ah si sur les bougies Ah Sur les bougies Je peux allumer les bougies Alors Et bien tu vas allumer Suivant comme je te le dis Les bougies c'est comment C'est les 8 bougies Qu'il y a autour de l'octogone C'est ça Alors il y a 6 bougies Ah Bah c'est donc bien J'en ai 6 aussi Ok Alors Moi De là où je suis arrivé Ouais J'en ai une Donc Tout de suite Et après en fait Elles font Elles font le tour Donc on peut On peut se dire Que c'est celle des 6 heures La première Alors je pense qu'effectivement Ouais Alors il faut que tu allumes Celle qui est devant toi Celle des 6 heures Ouais Puis celle qui a sa gauche Les 40 minutes si tu veux Donc les Ok les 40 minutes Donc celle de 8 heures Voilà Celle de 8 heures Ok Ensuite tu vas allumer Celle de 2 heures Donc en haut à droite Ok J'allume celle de 2 heures Ok Après celle de 20 minutes Donc celle en bas à droite Ok Celle de 20 minutes Ok Celle de maintenant 10 heures Donc en haut à gauche Ouais Et après celle tout en haut Celle de 12 heures Ok S'il se passe quelque chose C'est qu'on a On a trouvé la solution Alors On a pas Ah ça a ouvert un truc La solution complète Mais Les 2 toiles Que je t'ai décrites Il y a des Des morceaux Des symboles Qui se sont allumés A savoir que En bas Il y a 4 petits symboles Et il y en a 1 sur les 4 Qui est allumé Alors Moi je te dis Ce qui s'est passé Je suis pas sûr de moi Mais comme je te disais C'est une espèce de nef D'église Une espèce de croix Je vois que Depuis que tu as fait ça Il me semble A ma gauche A ma droite Il y avait un petit tapis Au fond En fait Imagine la croix Tu démarres du bas Une toile C'est une espèce de tissu Comme un C'est un Autant des chevaliers S'ils mettaient sur les murs Un blason Une tapisserie Une tapisserie C'est ça Donc elle est tenue par un bâton Et après Elle déroule un petit peu Comme une cravate En fait Mais beaucoup plus large Évidemment Et elle tombe Comme ça Accrochée depuis le haut Moi je vois deux symboles Allé dessus Donc là il y a une à gauche À droite Alors je vais te le dire Le symbole qui est à gauche Oui Parce que moi j'en ai un Que je ne peux pas changer Donc c'est un rond Avec une croix dedans Et moi j'en rajoute un par dessus Alors Une croix Une croix C'est un plus Ou c'est une croix multipliée Déjà Multipliée D'accord Donc je pense que c'est pas le bon truc Ah attends C'est peut-être de l'autre côté Alors parce que de l'autre côté Je vais de l'autre côté Non je vais voir De l'autre côté ça n'a rien à voir non plus Moi de l'autre côté J'ai Non non J'ai Une plaque Avec deux bouts Allongés Alors Je te donne mes deux symboles Tu vas voir que tu vas t'y retrouver Le premier c'est un espèce de bonhomme Qui lève les bras avec des triangles Arrondis tu vois les bras Ok Parce qu'on a vu après dans le 1 Ouais par contre il faut être très précis Parce qu'il se ressemble beaucoup Moi Alors Il est arrondi avec deux triangles Avec la base Vers le bas La base du triangle Tu vois la pointe est vers le haut Ok Alors attends Ça c'est pour le haut Attends je ne sais pas raconter Le bas Le bas en fait C'est comme si le personnage en fait Au lieu d'avoir deux jambes Il a une espèce de queue de poisson Qui se termine par un triangle Donc ça c'est le premier Il n'y a rien qui ressemble à ça Alors Est-ce que tu vois un des personnages Avec une Bah il a une tête avec un point au milieu On va considérer que c'est la tête Ok Donc un rond avec un point au milieu Et il a les deux bras relevés vers le haut Avec deux triangles au bout de ses mains Et tout ça devient Non j'ai rien comme ça Ok T'as pas ça J'ai regardé s'il n'y a pas une autre porte Parce que là je vois une tapisserie Je regarde s'il n'y a pas une autre tapisserie Qui s'est affichée derrière moi Parce que là nous sommes au bout de la nef de l'église Donc la nef étant en fait la partie au fond de l'église Pour ceux qui ne connaissent pas Ah attends Si je crois que je peux l'avoir ton bonhomme Alors tu aurais une queue de poisson au bout Ouais Elle part vers la droite en fait Elle part vers la droite Arrondie comme si elle s'est terminée avec un triangle Et c'est En haut c'est Ah putain par contre il faut que je passe par là D'accord C'est un chemin qu'il faut que je fasse Et du coup Il aurait une queue de poisson Est-ce qu'il y a un petit triangle dans la queue de poisson ? Oui au bout de la queue de poisson tout à fait Et au milieu du corps Et en haut c'est des pointes Et en haut c'est deux triangles aussi Les mêmes triangles que sur la queue En légèrement plus gros que sur la queue Mais sinon c'est la même chose Comme s'il y tenait un coup de bras vers le haut en fait J'ai refait le symbole Avec plein de petits symboles Donc de l'autre côté Il faut que je fasse l'autre maintenant D'accord ok Donc ça c'est le premier Attends Sachant que Attends une seconde Ce personnage là Il part au niveau du nombril à peu près Pour te donner une idée Oui Et il commence en haut à gauche En fait Elle descend un petit peu Elle fait la barre Et elle redescend encore un peu Et elle redescend un peu à droite Tout à fait c'est ça Donc on a la même chose Je pense On a la même chose J'ai refait le symbole Ok ok De l'autre côté J'ai Là c'est beaucoup plus compliqué Quand même à comprendre J'ai eu beaucoup de mal Mais je peux te le raconter Alors J'ai dit de le raconter De te le décrire Commence par le bas Le rond avec la croix multipliée Exactement Donc là il y a un trait Qui remonte vers le haut On va dire que ça c'est le corps du personnage Ok Il a pas de tête Donc au bout il n'y a pas de rond Par contre il a les deux bras Qui lèvent vers le haut Comme tout à l'heure Mais au dû que ce soit deux triangles C'est deux ronds Alors Il y a Le corps Il y a deux traits qui descendent Et un trait en travers Non Là il y a un trait qui remonte On va dire que la croix barrée Avec le rond C'est les pieds Ok Donc tu fais un trait Qui va jusqu'à la tête Donc vers le haut Mais il n'y a pas de tête Il n'y a pas de rond Sur la tête En fait c'est le coup coupé Voilà Donc c'est un trait Qui est coupé Il n'y a rien au bout Ok Par contre il a deux bras Comme s'il y avait un rond Au niveau de sa tête On pourrait dire que c'est deux bras Avec deux boules Comme s'il devait les bras vers le haut De manière arrondie Comme tout à l'heure Mais au lieu que ce soit des triangles C'est des ronds Ouais mais ça je le verrai plus tard Ok ça marche Par contre Alors au niveau de son nombril Au niveau de sa cage choracique Pour te donner Disons en dessous des bras Tu as un grand trait horizontal Et en dessous un trait Horizontal aussi Mais plus petit Ok A peu près deux fois plus petit Et au niveau de sa bite On va dire A peu près Au niveau de son cul Tu as un trait Qui est très long Qui va à droite à gauche Mais sauf que au bout C'est un espèce de trident Donc en fait c'est Comme une fourchette Mais arrondie Tu sais En fait c'est un C C'est un C Avec un trait au milieu On dirait un signe Euro si tu veux Inversé à côté gauche Et dans le bon sens Côté droite Ok Alors si Je mets Une espèce de trident Attends pourquoi je peux pas Faire ça Ah ah Euh si je mets ça 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 Je pense que Pour se comprendre C'est vachement compliqué Pour décrire comme ça Un signe pareil Mais est-ce que tu l'as Alors si je pars du bas Je te le dis Ouais Donc tu as un cercle Avec une croix multipliée dedans Exact Ok Je remonte Ouais Un tout petit peu Ensuite À l'engranchement J'ai un trait Donc qui traverse Le bâton de part en part Et qui fait un trident De chaque côté Ouais alors Le trident en fait C'est un C'est un Un C Avec un trait au milieu Avec un seul trait Donc comme un signe Euro Mais avec un seul trait au milieu On est d'accord Ok Parfait Ensuite je remonte J'ai un petit trait Ouais Puis ensuite je remonte Un plus grand trait Ouais Puis ensuite je remonte J'ai un arc de cercle Un U en gros Voilà c'est ça Et après Quand je remonte J'ai plus rien Alors un U Avec deux boules au bout du U Au haut du U Ok donc Un rond de chaque côté Ok donc deux boules au bout du U Voilà Donc je rajoute Attends Peut-être que Et après effectivement Il n'y a pas de tête Après on voit le coup Si tu veux On voit pas la tête Nickel On voit le coup sans la tête Ok donc il faudrait que j'arrive jusque là Mais il faut que j'y arrive En quatre coups Et là il me faudrait cinq Donc Comment je peux faire Ah non si je passe pas par là Ouais c'est bon Je sais Je passe directement là Là Et là Alors je pense que ça va dévoriller quelque chose Cette fois Parce qu'on doit être pas trop mal Ok donc là j'ai les deux symboles Par contre Il n'y a rien Qui a l'air de se passer Donc est-ce qu'il faut Alors si les bougies Ce sont Non elles sont plus rallumées Est-ce que le livre a changé de page Je vais aller voir moi de mon côté Non ça n'a pas changé C'est bien le même code Avec le même texte Qui est à gauche Donc ça n'a pas changé En revanche ce que je te propose C'est qu'on se laisse ici Et qu'on se reprenne A la prochaine vidéo Allez bye bye Allez bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz